L'appareil, on peut le poser ici, par exemple sur une table. Cet appareil-là, on peut le poser à l'autre bout de la pièce. On va dire qu'à cet endroit-là, il y a une apparition. Une apparition, oui, vous avez bien entendu. Christophe Godignon ne ménage pas ses efforts lorsqu'une enquête paranormale lui est confiée. A la tête de l'association ERP-03, il a décidé pour un soir de présenter son travail au grand public. Sous les toits du musée de Souveny, d'étranges petites boîtes captent divers champs magnétiques ou enregistrent d'éventuels sons suspects. Vous pouvez me toucher ? Vous pouvez me dire maintenant ? C'est bien. Juste à côté, quatrième fois qu'il y a une interaction. Après, on se pose la question de savoir si c'est l'appareil qui est... Est-ce que c'est qu'il se passe et l'endroit, il y a une énergie, quelque chose ? Est-ce que c'était déjà le truc ? Ah mais moi j'ai fait tout, aucune interaction dans ce couloir, quatrième fois. Et des questions, Christophe s'en pose depuis sa plus tendre enfance. Donc c'était dans les années 90, à l'époque des cassettes. Ça n'existait pas les dictaphones, donc c'était avec des magnétophones. Et donc je me suis prêté au jeu de faire une séance de TCI, transcommunication instrumentale. Il fallait mettre en route un dictaphone, pardon, un magnétophone. Vous laissez un petit bruit de fond et vous mettez play. Et au bout d'une vingtaine de minutes, donc la cassette s'était terminée. Je me suis mis à l'écouter. Et franchement, bon à l'époque, j'étais vraiment effrayé de ce que j'ai entendu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? J'ai entendu un grand bruit sourd tapé dans le magnétophone. Et j'ai entendu une voix grave qui disait, la maison est, et après j'ai rien compris. Et encore un autre coup, fort. Et ça faisait comme un râle, ça s'éloignait. Et très franchement, ce jour-là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc ? Et j'ai eu peur et j'ai tout stoppé. Pouvez-vous me toucher ? Pouvez-vous me dire votre moment ? Quelques années plus tard, Christophe s'y est replongé par le biais de la physique quantique. Il s'est entouré de collaborateurs à l'esprit objectif et ne se considère en aucun cas comme chasseur de fantômes. Non, pas de chasseur de fantômes, parce que nous ne sommes pas là pour chasser des fantômes. Nous sommes là pour enquêter sur des phénomènes dits paranormaux, s'il y a. Dans 80% des cas, en effet, le mystère est résolu. De puissants champs magnétiques pouvant créer malaise ou hallucination. Les 20% restants, eux, sont déroutants et n'ont pas fini d'occuper les esprits de RP03. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !